Des maisons détruites, de vastes champs dévastés par les animaux sous les regards impuissants des agriculteurs. C'est un visage de tristesse que Pokiamanga présente. Pokiamanga, c'est ce village situé à quelques encablures de Fada Gourmand, réservé pour être une zone de pâturage depuis les années 1980. A cause des attaques terroristes, Kabonga, une autre zone de pâturage à la frontière du Bénin est infréquentable. Les éleveurs sont obligés de revenir à Pokiamanga, mais là, ils se heurtent à l'opposition des habitants qui pratiquent l'agriculture en cette saison des pluies. Selon les autorités municipales, ils ont reçu à plusieurs reprises lors de quitter la jaune, mais cet ordre n'a jamais été exécuté. Ce refus a donc occasionné des accrochages entre éleveurs et agriculteurs, puis le déguerpissement manu militari par la mairie. Et pour les saisis, les premiers sont venus en banlieue. Avant de dire il faut que les désirs ne se topent pas. Quand ils ne se font pas, ils peuvent être venus en banlieue, ils se font en banlieue. Ils se font en banlieue pour l'égard des people. Ils ne font pas en banlieue pour dire que je peux. Quand ils sont venus dans la banlieue, ils se font en banlieue. Véronique-le-sous-titrage ST' 501 Cet accrochage fut violent et c'est par coup de chance que ce jeune homme a eu la vie sauve. En effet, il s'est opposé aux éleveurs qui ont envoyé leur troupeau dévaster son champ. « Interrajés, les occupants des lieux disent n'avoir jamais reçu un quelconque or de quitter la Jaune. Nwaga Kombari, une des victimes, fait le récit de ce qui s'est passé. Et la bataille est écrite. Et puis, on a dit, c'est là. On a dit, c'est hier. Là, on a dit, il y a eu une petite fille qui a été écrite. Quand on a hâte de mouer, on a hâte de cacher à leurs enfants. Il y a eu une semaine, pour moi, comme je le disais. vous avez cherché un grand grand 좋é. Je n'ai rien donné pour vivre, je n'ai rien vu pour vivre. J'ai rien vu pour vivre, je n'ai rien vu pour vivre. Ça me fait même. Je t'en ai fait mal. J'ai rien vu avec la vie à terre. C'est la vie. Du côté des éleveurs, c'est un autre son de cloche. Selon Jean-Jacques Moyega, président du cadre de concertation des acteurs du sous-secteur de l'élevage, les éleveurs ont fait preuve de patience en privilégiant la voie de la justice. La zone, depuis près de 16 ans, a été négociée. Il y a eu tous les procès-verreaux de Palabre, vu que c'est une zone qui est complice entre quatre villages. Ils ont choisi de combien d'accord que cela soit une zone de pâture. Donc, à partir du moment où il y a quand même un document qui dit que la zone est réservée à la pâture, tout problème devait cesser. L'année passée, à pareil moment, M. le maire a convoqué toutes les personnes concernées par rapport à la zone. Ils avaient déjà fait les semis et ça va pousser. Ils ont dit non, eux, demain, à enlever leurs récordes et après ils vont partir à partir du mois de février, mars, en allant. C'est moi-même qui étais le représentant des éleveurs. Et j'ai dit à M. le maire, nous on n'a pas besoin d'aller se concerter. Déjà les gens sont d'accord. Nous sommes tous d'accord qu'ils enlèvent leurs choses, ils enlèvent les récordes et après cela, ils n'ont qu'à libérer la zone. Et tous étaient d'accord. Tous étaient d'accord. Mais si nous sommes encore en 2019, eux qui ont dit qu'ils n'ont pas été mis aux choses, je pense qu'il y a une mauvaise chose quelque part. C'est un huissier qui les a, qui est parti pour les dire de quitter la zone à partir de tel instant. Ils n'ont même pas reçu l'huissier, ils ont refusé de le recevoir. Ceux qui étaient là-bas, quand cela a été identifié, on les a proposé des lieux pour aller s'installer, ils ont refusé catégoriquement. Mais d'autres ont quitté, ils sont combien qui sont restés en fin de compte ? Ce que nous, nous savons seulement, il y a un terrain qui a été délimité pour les éleveurs, nous, nous ne voulons que ce terrain. Et nous, on va utiliser des moyens de droit pour l'obtenir. Ce conflit vient s'ajouter à la longue liste des conflits agriculteurs et l'éleveurs qui rendent difficile de vivre ensemble au Burkina. Les autorités sont appelées à prendre à bras le corps ce qui se passe à Pociamanga afin d'éviter une situation tragique.